Bonjour et bienvenue à cette série de webinaires « La nouvelle réalité des quincailleries ». C'est une initiative du Collège de l'ACMAP grâce au soutien financier de la Commission des partenaires du marché du travail du Québec. La séance d'aujourd'hui s'intitule « La relève entrepreneuriale en quincaillerie, un enjeu sociétal ». Mais tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Mon nom est Audrey Dagenais, je suis directrice des partenariats à l'ACMAP et je serai votre modératrice pour le webinaire d'aujourd'hui. L'ACMAP est inclure dans sa nouvelle planification stratégique des services d'accompagnement d'affaires pour supporter les membres dans leur opération et dans leur développement. Vous aurez compris que ça me revient de diriger ces nouveaux services. Le webinaire de la semaine dernière abordait les questions d'expansion. Vous pouvez le voir ou en fait le revoir en allant sur notre site web acmat.org. Celui d'aujourd'hui se pense sur la question de relève, un sujet dont facilement un membre sur deux avec qui je discute veut m'en parler tant ça les préoccupe. D'ailleurs, ce n'est pas d'hier que le problème de relève existe dans notre industrie. Dans le diagnostic publié en 2017 par l'ACMAP sous le nom de GPS, on peut lire que 56% des participants à l'étude n'avaient pas encore identifié sa relève. Avec non pas deux, mais trois experts invités cette semaine, nous allons explorer les avenues qui pourraient accroître l'intérêt de reprendre le commerce familial, à mieux gérer la passation d'entreprise et finalement de rendre le processus un peu plus stimulant pour tout le monde impliqué. Pour les objectifs aujourd'hui, nous allons explorer les transformations de l'entreprise à travers les générations. Nous discuterons des étapes de passation d'entreprise afin de mieux les comprendre, de comment susciter l'intérêt de l'engagement auprès de la relève et finalement, nous allons parcourir les différentes avenues financières pour reprendre l'entreprise. Sans plus attendre, je cède la parole à notre première experte. Il s'agit de Catherine S. Boucage, directrice transfert et rayonnement chez Familles en affaires. Merci Audrey. Très contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de relève, mais un peu plus spécifiquement de relève familial. Comme Audrey l'a mentionné tout au long de la présentation, n'hésitez pas à m'envoyer des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. L'idée d'être présent aujourd'hui, c'est vraiment de fournir le maximum d'informations. Souvent, j'aime commencer mes présentations en ramenant un peu sur la table un élément de fierté que souvent en tant qu'entreprise familiale, on oublie. On oublie souvent que les entreprises familiales, souvent ce qu'on dit, c'est que c'est l'épine dorsale de nos économies. C'est des entreprises qui réussissent souvent à passer à travers le temps et réussissent à passer à travers le temps de manière très positive, avec beaucoup de succès. Quand on regarde les entreprises familiales, juste en termes de chiffres, quand on se penche un petit peu plus, on se rend compte que les entreprises familiales représentent près de 63 % des entreprises privées canadiennes. Ils génèrent 47 %. C'est proche de la moitié de tous les emplois dans le secteur privé et ça dans tous les domaines confondus. Ça génère près de la moitié, dans le fond, du produit intérieur brut privé canadien. En termes de chiffres, les entreprises familiales sont super importantes pour notre économie. Ça, souvent, on l'oublie dans notre quotidien. Mais ce que j'aime dire, c'est que d'un point de vue quantitatif, les familles en affaires sont importantes, mais elles sont aussi importantes grâce à leur qualité en termes d'entreprise. Souvent, ce que la recherche nous montre, c'est que les entreprises familiales, c'est des entreprises qui ont des cultures fortes, donc qui réussissent à accorder une grande importance au bien-être de leurs employés à l'interne, mais aussi au bien-être de la société qui les entoure. Donc, quand je parle de mon dernier point, le d'ancrage local fort, c'est peut-être des choses que vous vivez à l'interne dans vos entreprises, mais c'est souvent des entreprises qui ont reconnaît un impact, souvent économique et social à l'interne avec leurs employés, même si à l'externe avec l'environnement qui les entoure. C'est des entreprises qui, pourquoi on les appelle les pindersales de l'économie, c'est que souvent, on regarde long terme sur leur rentabilité, sur leur performance. L'objectif souvent de l'entreprise familiale, qu'est-ce qu'il qualifie une entreprise familiale? C'est le désir de transmettre à l'entreprise, l'entreprise à la génération suivante. Donc, le fait justement d'avoir cet objectif-là, l'ensemble des décisions d'affaires sont faites toujours en gardant en tête, à savoir la pérennité de l'entreprise, ce qui fait en sorte qu'au niveau justement de la gestion des risques, c'est peut-être des entreprises qui sont un petit peu plus conservatrices, mais qui réussissent à traverser le temps et à traverser les crises de manière un peu plus performante que ce qu'on peut voir dans d'autres types d'entreprises, ce qui fait en sorte qu'ils ont souvent une longissimité qui est supérieure à la moyenne. Donc, souvent, ramener ces éléments-là ramène un peu le sentiment de fierté que souvent, au quotidien, on nous dit, quand on appartient à une famille d'affaires, mais sachez que vous êtes important pour la société dans son ensemble. Si on va à la prochaine diapositive, souvent, quand je parle d'entreprise familiale, on se questionne à savoir de quelle façon on définit une entreprise familiale. N'inquiétez-vous pas, je ne sortirai pas la définition scientifique, parce que de toute façon, il n'y en a pas une seule, il y en a plusieurs. Mais souvent, on reconnaît une entreprise familiale quand il y a justement une rencontre entre deux systèmes, soit le système de la famille et le système de l'entreprise, au niveau de la gestion d'entreprise, au niveau de la propriété de l'entreprise. Puis il y a le désir, comme je mentionnais tout à l'heure, de transmettre à la prochaine génération. Puis souvent, la complexité de ce type d'entreprise-là, on réussit à l'illustrer avec le fameux modèle des trois sets qui, justement, présente de manière très, très visuelle le fait que quand on est une famille en affaires, la famille, l'entreprise et les patrimoines, c'est des pôles qui sont vraiment interreliés au quotidien. Ce qui amène la complexité, c'est qu'on amène des pôles à cohabiter au quotidien, mais des pôles qui, de manière générale, ont souvent des objectifs qui sont différents. Quand on est, par exemple, dans la sphère familiale, on est beaucoup dans la bienveillance, dans le soutien. Quand on est plus dans la sphère entreprise, on est souvent dans la compétence, dans la performance. Donc, on fait cohabiter des systèmes qui, au quotidien, n'ont pas nécessairement les mêmes objectifs. Et ce qu'on souhaite faire, au final, pour s'assurer que tout ça fonctionne bien ensemble, c'est que chaque système comprenne un peu la vision et les objectifs de l'autre pour être en mesure de mieux cohabiter. Quand on parle de relève, souvent, parce que ce que j'aime dire, c'est que ce modèle-là illustre l'entreprise familiale, mais après ça, il peut aussi illustrer les individus à l'intérieur de l'entreprise familiale. Par exemple, si vous regardez votre propre situation, peut-être qu'il y a des membres de la famille qui travaillent dans l'entreprise. À ce moment-là, on les positionne entre la sphère de la famille, de l'entreprise. On a peut-être des membres de la famille qui ne travaillent pas dans l'entreprise. À ce moment-là, ils sont juste dans la sphère familiale. On a peut-être des actionnaires familiaux, mais qui ne travaillent pas dans l'entreprise qui serait entre la jonction de la famille et le patrimoine. Et les différents individus, au fil du temps, vont évoluer à travers ce système-là. Fait que souvent, pour essayer de prévoir un peu à quoi vont ressembler les prochaines années, souvent, ce que je dis aux gens, c'est faites un petit exercice. Dessinez trois cercles sur une feuille de papier. Mettez les noms des individus qui, selon vous, se trouvent dans le système actuellement. Puis essayez d'illustrer votre modèle des trois cercles aujourd'hui. Dans un an, dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans. Puis parce que le fait de faire ça vous permet visuellement de voir de quelle façon les individus vont évoluer à l'intérieur du système des trois cercles. Fait que quand on parle de planification de la relève, peut-être tout simplement le fait de voir visuellement que peut-être ma soeur, qui est cinq ans plus jeune que moi, dans cinq ans va être à l'âge de prendre la décision à savoir si elle joint l'entreprise ou pas. Bien, ça me permet de prendre action aujourd'hui dans le but de planifier l'intégration, par exemple, de ma soeur dans l'exemple que je vous amène dans l'entreprise. Fait que ça peut être un premier petit exercice qui peut être assez intéressant d'illustrer son modèle actuel, mais aussi de voir de quelle façon celui-ci va évoluer dans le temps. Donc, si on se concentre un petit peu plus sur le transfert, c'est possible que je vais vraiment y passer assez rapidement. Mais l'idée, c'est de voir le transfert. Il existe plusieurs types de transferts. Aujourd'hui, j'ai même mon chapeau familial à faire. Je vais vous parler principalement de relève familiale. Mes collègues, Stéphane et Éric, vont aborder différents types de relèves. C'est important de réaliser ça, qu'il y a différents types de relèves. Il y a des relèves qui sont peu, peu familiales. Mais je dirais que ce qu'on voit beaucoup, c'est des relèves qui sont mixtes. Donc, des membres de la famille, mais qui vont potentiellement aussi reprendre avec des employés clés ou même des employés clés qui, ensemble, vont reprendre l'entreprise. C'est parce que souvent aussi, ce que je n'ai pas mentionné, c'est qu'on voit de plus en plus des entreprises à plus d'un individu, ce qu'on appelle communément de la reprise en équipe. L'idée, c'est de ne pas se fermer les yeux, plutôt ouvrir ses options et se dire, bon, peut-être que oui, j'ai des enfants qui sont intéressés, mais peut-être que ce serait intéressant d'avoir la discussion, à savoir peut-être qu'il y a d'autres employés dans l'entreprise qui pourraient être super intéressants pour venir compléter l'équipe reprenariale. Donc, c'est toujours de regarder les différentes options, mais pas juste se fermer à un seul type de relève. Donc, en gros, si on avait, il est catégorisé, il y a relève familial, non familial, puis après ça, à l'intérieur de chacun, il y a des relève familial, il y a des relève qui sont partiellement familial. C'est à vous de voir à travers vos différentes réflexions, vos différentes réflexions, ce que vous souhaitez mettre en place à l'intérieur de votre entreprise. Quand on parle de transfert aussi, ce qui est intéressant, toujours, garde en tête, vous allez voir, moi, je vais parler beaucoup de transfert en termes de direction, parce que c'est deux niveaux de transfert qui sont différents. Il y a le transfert de la propriété qui sont au final l'actionnariat de votre entreprise qui est un niveau de transfert, mais qu'il faut tout de même dissocier du transfert qui est plus au niveau des rôles et des responsabilités. Donc, transfert de propriété, transfert de direction, c'est deux niveaux de transfert. Ce qui est intéressant de réaliser, c'est que ce n'est pas nécessairement des transferts qui vont se passer sur un même horizon temporel. Donc, souvent, ce qu'on voit dans les entreprises familiales, c'est qu'on va peut-être transférer un petit peu d'actionnariat, mais par la suite, on va faire un stop à ce niveau-là, puis on va avancer au niveau du transfert de nos rôles, de nos responsabilités, transfert au niveau du développement de compétences, puis par la suite, on va refaire un autre volet au niveau du transfert de la propriété. Mais c'est vraiment intéressant de vraiment venir dissocier les deux parce que c'est des processus qui sont distincts, qui, oui, se rejoignent à certains niveaux, mais qui font souvent appel à des professionnels qui sont différents, à des expertises qui sont différents et qui vont se passer sur un horizon temporel aussi qui n'est pas nécessairement le même. Donc, quand on parle de transfert, je dirais qu'une des grandes différences quand on parle de transfert familial versus transfert non-familial, c'est la durée de transition. Ce qu'on se rend compte de plus en plus dans les entreprises, si on va à la prochaine diapositive, c'est que l'augmentation du cycle de vie, le fait que les gens travaillent de plus en plus longtemps, donc on n'est plus dans une logique très linéaire où j'approche de la cinquantaine, je prépare ma retraite, puis à 60, je lève les pattes, puis surtout quand on est entrepreneur, je dirais que les entrepreneurs, souvent, c'est des gens qui sont actifs longtemps, qui aiment ça, qui ont bâti leur entreprise. Bref, ce qui fait en sorte que dans nos entreprises, souvent aujourd'hui, il y a une cohabitation de deux, de trois générations en même temps. Fait que oui, on parle de transfert aujourd'hui, mais moi, l'angle que j'aimerais vous amener, c'est aussi tout le concept de gestion multigénérationnelle, parce que c'est vraiment ce qu'on voit beaucoup dans les entreprises. Et pour moi, un des facteurs clés de succès de notre transfert, c'est que si la période de gestion multigénérationnelle est bien gérée, ça met quand même des très bonnes bases pour éventuellement avoir un transfert qui est réussi. Donc, quand on regarde le petit graphique que vous avez sous les yeux, quand on parle de gestion multigénérationnelle dans un contexte d'entreprise, souvent entreprise sommeliale, le fameux CET, qui est nommé comme règne conjoint, souvent dans les entreprises sommeliales, ça peut durer 10, 15 ans. C'est pendant la période pendant laquelle, tranquillement, un peu vite, l'influence du relayeur, donc la personne qui a soit bâti l'entreprise, celui qui est à la tête de l'entreprise aujourd'hui, bien, tranquillement, son influence va diminuer au fil du temps pour laisser la place à sa relève. Mais c'est important de vraiment voir ce moment de règne conjoint comme étant une période pendant laquelle, bien, chacun va voir son rôle évoluer à l'intérieur de l'entreprise. Puis, ce qui est important quand on commence à planifier notre processus de relève, c'est simplement d'avoir une discussion transparente de quatre cartes sur table qui se base un peu sur les aspirations puis la vision de chacun, à savoir, bien, le fameux moment où est-ce que nos lignes vont se croiser, qui est vraiment au centre du règne conjoint, bien, est-ce qu'on est capable de mettre une date sur ce moment-là? Parce que ce que j'aime dire souvent, c'est que ça va être une date qui va être version 1, cette date-là peut évoluer dans le temps, bien, ça permet de mettre les bases sur une vision commune, ne serait-ce que juste au niveau du rythme du transfert qu'on va vouloir mettre en place. Parce que si la date est dans un an, le rythme du transfert va être beaucoup plus rapide que si, par exemple, on s'endure sur une date qui est dans cinq ans. Donc, c'est vraiment important de voir le transfert comme étant un processus qui s'étale sur plusieurs années pendant lesquelles chacun des rôles va évoluer, mais cette période-là, je descends, multigénérationnelle peut être présente dans l'entreprise pour plusieurs années. Donc, quelques pratiques pour gérer, justement, cette période multigénérationnelle. Premièrement, avoir une vision commune. Puis la vision commune, je la sépare en deux volets. Le premier volet, c'est vraiment avoir une vision commune pour l'entreprise, sachant que pendant plusieurs années, vous allez travailler ensemble. Oui, vous allez vous séparer les rôles et les responsabilités, mais ça se peut que les décisions au niveau stratégique, vous les décidez ensemble. C'est important qu'en tant qu'équipe, autant relayeur que repreneur, vous ayez une vision commune pour l'entreprise pour que ce soit un peu votre ligne directrice pour les prochaines années. Puis par la suite aussi, c'est important d'avoir une vision commune au niveau de la gestion multigénérationnelle. De quelle façon on voit cette période-là? Donc, si je vous ramène tout à l'heure quand je parlais de l'importance de la date, c'est une première discussion qu'on peut avoir. Mais par la suite, on peut poursuivre la discussion en disant, bien, par exemple, c'est quoi en tant que relève, moi, mes aspirations professionnelles ou mes aspirations professionnelles? Puis de l'autre côté, en tant que relayeur, toi, c'est quoi tes aspirations, autant professionnelles que personnelles? Puis pour moi, ce type de discussion-là peut être une discussion qui est très riche pour amorcer après ça la suite des choses puis commencer à élaborer le plan de transition qui doit inclure, en effet, un échéancier, un peu l'évolution des rôles et responsabilités, surtout le plan de développement de la relève qui va s'ancrer à l'intérieur de ce fameux plan de transition. Mais pour moi, c'est important que pour pouvoir concevoir ce plan de transition-là, les discussions doivent avoir lieu en termes justement d'aspiration personnelle professionnelle pour que chacun puisse y trouver son compte à l'intérieur du plan de transition puis que chacun puisse vraiment prendre sa place puis surtout gérer ses attentes parce que souvent, en tant que relève, on est très, 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 très précis. Mais en tant que relayeur, on a le goût, mais n'est pas, on a le goût de pager aussi sur le frein. C'est important que ces conversations-là, on les aie. Et ces conversations-là, bien, c'est important de les avoir aussi dans le bon forum parce que quand on est dans une entreprise familiale, souvent, c'est important d'un peu essayer et de voir à quel moment je peux avoir telle ou telle discussion parce que des fois, j'ai mon chapeau, par exemple, de fille, des fois, j'ai mon chapeau de dirigeante, d'employée. Donc, l'important, c'est vraiment de se créer des moments où est-ce qu'on peut aborder ces différentes discussions-là. Puis si je ramène, dans le fond, mon modèle des trois cercles, vous allez pouvoir voir justement à la prochaine diapositive que chacun des cercles peut avoir son forum, sa structure de gouvernance. Puis là, souvent, quand je dis structure de gouvernance à mes entrepreneurs, j'y fige un petit peu. L'idée des structures de gouvernance, c'est simplement de parler du forum de communication. Vous l'appelez comme vous voulez, vous lui donnez le niveau de formalisation que vous souhaitez, que vous sentez, que vous avez besoin. L'idée, ce n'est pas de formaliser des choses qui n'ont pas nécessairement besoin d'être formalisées, sinon ça fait juste à l'audit les processus. Mais l'idée, c'est vraiment de vous créer des moments où est-ce que vous allez pouvoir avoir vos discussions qui touchent le volet entreprise, vos discussions qui touchent le volet patrimoine et vos discussions qui touchent le volet de la famille. Si je fais un focus un peu sur tout le volet de la gouvernance familiale, qu'on appelle ici le conseil de famille, que je présente un peu plus en détail à la prochaine diapositive, vraiment ces moments-là que vous créez pour pouvoir échanger en tant que famille, pour moi, c'est des éléments qui vont vous aider à, oui, vous créer une cohésion en tant que famille, mais qui aussi, par ricochet, va vous amener à vous créer une cohésion d'affaires qui va être super intéressante. Donc, plus on se crée des moments où est-ce qu'on échange formellement et informellement en tant que famille, bien, ça nous permet de créer des liens entre nous, d'amener un certain sentiment d'appartenance à la famille, d'apprendre à travailler ensemble aussi dans un contexte qui est un peu plus d'affaires. Souvent, en tant que famille, on a l'habitude de se côtoyer, mais pas nécessairement de se côtoyer dans un contexte d'affaires. Donc, apprendre à prendre des décisions ensemble, ça peut être quelque chose qui peut être créé à l'intérieur de ce forum-là. Donc, l'idée, c'est vraiment de se créer des moments en tant que famille pour avoir des discussions qui sont un peu plus formalisées et qui nous permettent de mettre les balles, justement, à la planification de la relève qui, après ça, va avoir un impact positif sur la sphère entreprise. Donc, en conclusion, en fait, moi, ce que je voulais vous passer comme message, c'est que, tu sais, oui, on parle de transition, oui, on parle de relais, mais quand on parle d'entreprise familiale, souvent, cette transition-là s'échelonne sur plusieurs années. Donc, ce qu'on a à gérer, c'est, oui, le transfert, mais surtout la gestion multigénérationnelle. Donc, l'idée, c'est qu'il n'y a pas nécessairement une recette, mais c'est toujours la recherche. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de partager quelques bonnes pratiques. Mes collègues aussi vont vous en partager plusieurs dans les prochaines minutes. Mais si j'avais à vous en remettre quelques-unes en tête pour vous laisser avec peut-être des petits points de form sur votre cahier de notes, l'idée, souvent, ce que je dis, c'est que l'important, c'est d'avoir les conversations parce qu'en tant qu'en processus de transfert, souvent, les sources de conflits émanent des conversations manquantes. Donc, c'est de se créer les moments où est-ce qu'on peut les avoir, ces conversations-là. Des fois, c'est un peu, on est un peu inconfortable, souvent, aborder certains sujets en famille, des sujets qui sont peut-être un petit peu plus délicats. Donc, ça peut être intéressant d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher de l'accompagnement. Je sais que Stéphane va en parler un petit peu plus tard. Donc, sachez vous entourer parce que c'est un processus qui n'est pas simple, qui est complexe, mais qui, quand elle est bien faite, réussit à créer justement les entreprises qu'on connaît et qu'on reconnaît au fil des générations. Donc, voilà. Bien, merci beaucoup, Madame Boccage. Donc, en fait, on a une question pour vous. Il s'agit de savoir quel genre d'erreurs au niveau de la relève, des exemples concrets de mauvaise gestion de relève que vous pourriez nous discuter avec nous, nous partager. Bien, des erreurs, il y en a plusieurs. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas nécessairement de recettes. Je dirais que l'erreur première, puis ça a été mon point principal, c'est certain que quand on se lance dans un processus de relève, moi, j'aime dire qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Puis souvent, c'est une rencontre de deux expériences. Moi, je suis un entrepreneur qui a fondé mon entreprise qui transfère à ma première génération. Je n'ai jamais vécu ça, un processus de transfert qui ne m'en relève non plus. Fait que je dirais, souvent, on va travailler longtemps sur certains éléments, on va peut-être couper les cuirons sur d'autres éléments. S'entourer d'experts qui peuvent vous accompagner à travers ce processus, ça peut éviter beaucoup d'erreurs. Mais je dirais que souvent, le manque de communication va être, comme je disais tout à l'heure, la source de conflits numéro un. Puis ce n'est pas nécessairement facile. Souvent, on se dit, en tant que relève, on n'est pas toujours le bon messager. Puis en tant que relayeur non plus, c'est peut-être des fois d'aller justement chercher autour de nous qui est le bon messager pour pouvoir créer des environnements où on peut échanger. Fait que je dirais, c'est des fois l'inexpérience ou le manque de connaissances pour savoir où commencer. Puis après ça, des fois la crainte d'aborder certains sujets sont les causes, je dirais, qui me viennent le plus en tête. Oui. Parfait. Merci beaucoup. On va passer à notre prochain expert. Il s'agit d'Éric Dufour. M. Éric Dufour, vice-président régional et leader national en transfert d'entreprise chez Raymond Chabot Grand 13, qui sont d'ailleurs partenaires de l'ACMAT pour justement les services qui seront offerts dès 2022. Je vous cède donc la parole. Merci beaucoup, Audrey. Donc, merci Catherine pour cette belle présentation. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. De notre côté, nous, chez nous, je suis dirigeant d'une équipe qui intervient spécifiquement dans les entreprises pour les supporter à bâtir leur plan de relève. Avec des équipes, notre approche, nous, c'est de bâtir des équipes multidisciplinaires avec un intégrateur dans le centre qui a des capacités d'aller dans les éléments chauds et froids autant humains que cartésiens. Et on bâtit un plan de relève, je vous en parlerai tout à l'heure, et on intervient avec du support par différents ministères. Et par la suite, on accompagne les entreprises dans leur plan d'intégration progressif. On a des interventions, plusieurs, c'est ainsi, dans votre secteur d'activité, un secteur où la cohabitation générationnelle est présentement un défi qui somme toute important. Donc, écoutez, moi, l'objectif que j'aurais dans mon 15 minutes, ce serait de vous, mon objectif, c'est vraiment de vous inciter à passer à l'action. Catherine a fait une belle mise en bouche, une belle mise en contexte de vos entreprises familiales. Effectivement, c'est 70 % des transferts actuellement qui sont hybrides. Et puis, on peut comprendre aussi l'ADN du Québec, du Québéking. Vous avez eu les bébés-vous-meurs, 1.86 enfants précisément et ça prend deux à trois personnes pour vous remplacer. Donc, il y a toujours l'occasion d'intégrer quelqu'un d'externe dans les plans de relève. La mise en contexte, je continuerai un peu à cet effet. Ce qu'on constate sur le terrain depuis la pandémie, je vous dirais qu'il y a une certaine polarisation qui fait en sorte qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs présentement qui désirent passer à l'action. Pourquoi? Parce que la plupart des travailleurs et la plupart des entrepreneurs ont eu un rendez-vous avec eux-mêmes pendant cette période. Donc, ils sont revenus sur des valeurs de base, des valeurs de la vie et il y a une grande polarisation d'entrepreneurs qui auparavant hésitaient, se questionnaient. Maintenant, il y a une grande masse de la population qui, avec une conscientisation sur la fatigue suite à cette période-là, qu'on soit en croissance ou peu importe, mais surtout, surtout, la pénurie de main-d'oeuvre qui apporte une fatigue accumulée des gestionnaires, surtout les bébés boomers qui se retrouvent à 58, 59, 60 ans, qui auparavant hésitaient avant de passer à l'action, viennent beaucoup nous voir pour nous demander comment intégrer à l'actionnariat des personnes clés au-dessus de notre famille, de nos enfants. Donc, il y a une tendance assez forte au Québec d'entreprises, des PME, des quincaillers qui désirent passer à l'action. Maintenant, moi, mon souhait, ce serait de vous donner un coup de pouce sur le comment passer à l'action concrètement. Donc, ici, ce sont des statistiques sur la fatigue des entrepreneurs. On a vu M. Legault au début de cette pandémie-là arriver à chaque jour avec plein de mesures sur les travailleurs et les individus, mais très peu se soucie de la fatigue accumulée et de la santé de nos entrepreneurs. Donc, nos entrepreneurs ont quand même une fatigue à travers tous les enjeux de main-d'oeuvre, surtout des gens qui sont obligés d'aller pitonner la caisse dans l'entrepreneuriat pour vider le camion. Donc, cette fatigue accumulée-là nous amène une réflexion des entrepreneurs qui sauve un modèle beaucoup plus collectif, plus horizontal, en impliquant l'ensemble des personnes clés. Du moins, ils sont plus ouverts à en entendre parler. Donc, ce sont des statistiques sur la santé psychologique des entrepreneurs qui est une raison des gens à pousser à aller plus à l'action. Donc, auparavant, on parlait de cette situation-là des entrepreneurs et il y avait un certain frein, certaines questions, mais je sens que le marché est en train de bouger à ce niveau-là. D'autres statistiques, mais Catherine en a donné de belles tout à l'heure. Évidemment, j'ai parlé de la statistique des entreprises familiales. Nous avons un contexte ici de faire des transferts, mais dû à la pénurie de main-d'oeuvre, les entrepreneurs vont vouloir, entre guillemets, attacher les personnes clés, retenir les personnes clés, les impliquer dans un plan d'intégration progressif à travers le plan de relève. Malheureusement, encore une fois, cette statistique-là à 30 %, selon moi, elle est erronée. Il y a beaucoup plus que ça d'entrepreneurs qui n'ont pas de plan de relève. Donc, moi, mon sujet principal, c'est de vous parler de passer à l'action. Moi, je n'ai pas nécessairement de recettes toutes faites. Par contre, en complément avec ce que Catherine a dit tout à l'heure, nous, de notre côté, on recommande de mettre en place un plan de relève. Il faut se mettre en mode plan. Quand on fait un plan, bien, on réfléchit avant de mettre un plan sur la table. Donc, nous, ce qu'on recommande comme approche, c'est de faire une réflexion 360 autour de votre positionnement face à l'enjeu du transfert de votre entreprise. Donc, nous, ce qu'on utilise, c'est la méthode du diagnostic. Chez nous, chez Raymond Chabot, on est en mode produit. On a un produit qui s'appelle l'indice de transférabilité où on va venir identifier les enjeux autant humains, cartésiens que stratégiques. Et on va prendre une photo avec 4-5 photographes qui prennent une photo à un moment X aujourd'hui sur le positionnement de l'entreprise face à sa fiscalité avantageuse, face à son équipe de direction, face à son management, à sa culture, à son plan stratégique, à son plan de croissance. Il y a trop d'organisations présentement qui morcellent les interventions, qui vont chercher un petit coup de pouce là, un petit coup de pouce par-ci. Mais là, présentement, les amis, on n'a pas le temps. On est en retard. au Québec. Les entrepreneurs sont rendus autour de ce qu'ils n'ont pas transféré. J'en ai un que je travaille présentement, 76 ans, plus difficile. Il y en a qui ont 60, 62, 63. On dit toujours théoriquement que c'est souhaitable d'avoir un 3 à 5 ans devant nous. Et pour connaître l'intention et le deuil, l'insécurité des bébés boomers, il est souhaitable de mettre sur pied un plan progressif où on va intégrer progressivement à l'actionnariat aux gens en faisant de bonnes photos et surtout aussi en s'assurant de mettre un plan de transfert de direction progressivement, bien transmettre les compétences et avoir un plan de transfert de propriété qui est en cohérence. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un plan de relais? Bien, nous, de la façon qu'on travaille, on y va par entrevue avec le sédant tout d'abord. On travaille avec le sédant potentiel ou les sédants potentiels à identifier finalement leurs intentions, à faire le tour avec eux sur concrètement, est-ce qu'ils veulent diminuer? Est-ce qu'ils veulent se départir de certaines responsabilités? Est-ce qu'ils veulent continuer encore 2, 3, 4, 5 ans? Est-ce qu'ils ont une inquiétude sur une adéquation avec leur plan de retraite? Est-ce que la valeur accumulée de leur patrimoine est en adéquation avec la valeur marchande de l'entreprise? Donc, on fait le tour avec l'entrepreneur sur son indice de bonheur. Vous avez droit à du bonheur aussi. Et l'influence que nous avons chez les jeunes qui ont eu des rendez-vous avec eux-mêmes sur une qualité de vie, les entrepreneurs veulent l'avoir, souvent le conjoint, conjointe et le bord de la retraite aussi. Donc, on fait le tour profondément sur l'aspect humain envers le sédant mais aussi ses objectifs financiers. On va également faire le diagnostic des forces et faiblesses de l'entreprise. Pourquoi? Peut-être revenir encore à la page, Audrey, parce que je m'attarde un peu plus sur le plan de relève. Pourquoi on va faire le tour des forces et faiblesses de l'entreprise? Pour répondre à la question de l'entrepreneur, est-ce que mon fils et ma fille a tout ce qu'il faut pour diriger la barque? Donc, c'est important de faire le tour de mes forces. Mon management, est-ce qu'il est adapté? Est-ce que mes équipes sont complètes? Est-ce que mon modèle d'affaires est adéquat? Est-ce que mon modèle de revenu est satisfaisant? Est-ce que finalement, dans mon organisation, j'ai une moyenne d'âge qui est en équilibre? Donc, sortir l'ensemble des forces et faiblesses de l'organisation qui va nous permettre de mettre en place dans le plan de relève certains défis, certains objectifs de calibrage, parce que l'organisation doit rouler à travers un plan progressif. Mais ça va surtout nous permettre de profiler le besoin en qualité des personnes pour constituer l'actionnariat et surtout la direction. On va également travailler avec les repreneurs. On va faire des entrevues avec les enfants, avec les autres personnes clés, spécifiquement avec eux pour connaître leurs intentions, aller chercher leur vision de l'entreprise, aller chercher leur vision de l'entrepreneuriat, aller tester avec eux avec des tests psychométriques adaptés, leur zone au niveau entrepreneurial, leur profil entrepreneurial, aller tester leur taux d'anxiété, gérer une business souvent, ça sollicite l'anxiété, leur capacité décisionnelle. On va également identifier des pistes de développement avec eux. On va pouvoir se commettre parce qu'il y a des entrepreneurs qui nous demandent souvent, est-ce que mon fils ou ma fille ont tout ce qu'il faut? Donc, les tests psychométriques, les rencontres avec les repreneurs, fort intéressants. Dans plusieurs des situations, et on le vit dans une quincaillerie présentement, c'est que l'entrepreneur nous demande d'aller tester peut-être parce qu'on questionne est-ce qu'il y a d'autres personnes qu'on aurait un intérêt à aller solliciter pour l'actionnariat? Et souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rencontrer d'autres personnes, mais toujours avec un souci de ne pas créer d'attente. Y aller indirectement dans un objectif d'amélioration continue de l'entreprise, mais surtout d'aller sonder s'il y a d'autres personnes intéressées. Donc, également, se questionner sur la valorisation de l'entreprise, la valeur de l'entreprise. Aujourd'hui, la valeur des organisations, pour moi, moi, je suis un comptable aussi de profession, je suis un comptable tout à travers, je suis un comptable à mon bas bleu, je suis plus un consultant qu'un comptable, mais j'ai tout ce qu'il faut, je maîtrise la fiscalité, la comptabilité, puis je suis quelqu'un de management. Et je peux vous dire que quand je regarde une évaluation d'entreprise, aujourd'hui, dans nos jours, en 2021, je vais regarder le plan de main-d'oeuvre, je vais regarder la qualité des gestionnaires au niveau des ressources humaines, le taux de roulement, donc le défi de main-d'oeuvre apporte un impact majeur sur le patrimoine de l'entreprise, la valeur de l'entreprise, la valorisation. Donc, nous sommes dans un état où les modèles d'affaires des organisations évoluent, soyez prudents et pour votre entreprise, je vous recommande de débuter rapidement et de mettre sur pied un plan de transfert progressif parce que votre valeur, elle est impactée actuellement. La valeur marchande est toujours basée sur les résultats des trois, cinq dernières années, mais présentement, on vit une crise de main-d'oeuvre qui fait en sorte que les gens des marchés financiers, des gens comme Stéphane ici, lorsqu'ils analysent des dossiers, ils vont en parler tout à l'heure, doit considérer ces facteurs de risque-là qui sont assez nouveaux. Donc, une approche ici à cette étape que je parle d'une approche qui est basée sur le chaud et le froid. Il faut combiner le chaud et le froid. On n'a pas le choix au manque de temps. Il faut faire une réflexion maintenant pour arriver par la suite à un plan qu'on va appeler un plan de relève autour duquel on va mettre des actions en place autant au niveau des humains, du plan de transfert de direction comme Catherine l'a dit, que du plan de transfert de propriété. où on pourra y aller en étape. À l'autre page, au niveau des ressources humaines maintenant, l'entrepreneur a œuvré, le Québécois a été bâti autour d'un, je vous dirais, d'un modèle de management assez vertical. On avait un patron, on avait des employés, on avait des directeurs, des employés en dessous. Maintenant, on a le défi d'avoir des modèles très horizontaux. On a le défi de mobiliser nos ressources-lées. Donc, Stéphanie puis Jacob, les deux enfants, vont nous surprendre. L'influence générationnelle est beaucoup plus grande que l'influence héréditaire. Ils vont demander d'être impliqués d'une certaine façon qui nous perturbe un peu comme gestionnaire, qui vous perturbe parce que vous avez un ADN différent, vous avez vécu dans un moment différent. Donc, le Baby Boomer et la génération nouvelle COVID a un rendez-vous. Et le rendez-vous, il est collectif et horizontal. Et ce n'est pas tous les entrepreneurs qui sont prêts à le vivre. Donc, prenons-nous à temps. Faites votre plan de relève pour se donner un 2, 3, 4 à 5 ans pour revoir les rôles et responsabilités entre les personnes, bien profiler les gens. S'il nous manque une patte de la chaise, on va aller chercher quelqu'un parce qu'il y a des gens qui sont prêts. Il y a des banques à quelque part pour compléter l'équipe. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'autrefois, tu avais le patron avec sa casquette qui s'occupait des commandes, qui s'occupait des clients, de la facturation, de développer le commercial, de développer le layout, de faire les inventaires. Puis, il s'occupait des ressources humaines. Ah oui, oui, je m'occupe des ressources humaines, il n'y a pas de problème, je fais les payes et il n'y a pas de trouble. Mais aujourd'hui, quand on profile les organisations et les PME, soit 5 employés ou 37, ça prend quelqu'un qui a un profil pour gérer les humains parce qu'on va s'en aller à nulle part. Donc, c'est important. Je parlais du collectif tout à l'heure et Catherine en vient parler tout à l'heure, je ne vais pas trop loin. Nous, nous avons mis en place une démarche de réflexion autour de l'A, B, C, D de la gouvernance. Le A pour l'agilité, le B pour la bienveillance, le C pour le collectif, le D pour la diligence. Je vais aller très court, mais nous, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on s'assure de challenger les PME pour ordonner davantage les communications, les prises de décisions, mais surtout le partage des décisions. Très une mise en garde, évidemment, vous la connaissez, cette mise en garde-là face au deuil, au deuil que vous pouvez avoir ou aux inquiétudes que vous pouvez avoir comme dirigeant qui est en pleine forme, en pleine santé, 60 ans. Vous devez intégrer parce que les jeunes vous poussent, parce qu'ils ont 35, 36, c'est le temps, mais je dois vous dire que le modèle collectif est nécessaire et de mettre en place une gouvernance comme Catherine l'a dit tout à l'heure, vous pouvez l'adapter à votre façon, c'est un grand mot, mais préparez-vous à ça. Comment ça fonctionne un petit conseil d'administration? Les comités de direction que l'agenda que j'amène, à quelle fréquence, les décisions, je les prends comment? Avec une convention d'actionnaire qui est bien adaptée aussi parce que la convention d'actionnaire va être importante au niveau de la propriété, mais va aussi venir niveler les craintes décisionnelles. Donc, c'est bien important. Donc, une saine gouvernance va aussi être un outil pour mobiliser les ressources autour du projet. Une gouvernance beaucoup plus collective va rejoindre les gens parce qu'à quelque part, on va certainement s'assurer d'avoir une communication beaucoup plus horizontale et vous allez avoir des équipes beaucoup plus mobilisées. Les pistes d'action prioritaires. Donc, dans mes recommandations que je faisais tout à l'heure, passez à l'action. Baudissez votre plan de relève à l'aide d'un diagnostic relève. C'est important, il y a des aides pour vous supporter pour les honoraires à ce niveau-là. Vous allez avoir un consensus sur un plan. Donc, mon première étape, est-ce que je peux évaluer mon entreprise formellement? Je vais revoir ma structure organisationnelle, mes rôles et responsabilités. Je vais faire les tests psychométriques pour être sûr de doter mes personnes, d'être sûr d'avoir les bonnes personnes. Donc, un plan de relève lié aussi avec les défis de l'entreprise. Mettre en place un petit comité de suivi pour s'assurer du rythme. Ne faites jamais un plan de relève sans vous assurer d'avoir un rythme et un suivi parce que vous allez créer de l'insatisfaction. De revisiter nos communications internes. On a parlé de la gouvernance tout à l'heure. Faire un plan de développement des équipes. Les gens, ils veulent se développer. Ils veulent être impliqués. Les tests psychométriques vont apporter des plans de développement des personnes et c'est important. Les tests psychométriques, c'est souvent cliché. Les gens qui se questionnent souvent, est-ce que ça vaut la peine? Nous, on a dans nos équipes des psychologues industriels qui font les batteries de tests avec paniers de gestion, etc., où on va identifier le style de leadership, la capacité de prendre des décisions des personnes, les habiletés de gestion, la motivation au travail. Je l'ai dit tout à l'heure, moi, je vais identifier le taux d'anxiété parce que quand la marge de crédit arrive dans le plafond, c'est là que tu vois les vraies personnes. Donc, s'il y a des personnes qui sont plus anxieuses, c'est important de s'assurer de les compléter avec des gens qui ont un contrôle à cet égard. Donc, les tests psychométriques, pour moi, c'est une… J'interviens dans beaucoup d'entreprises et honnêtement, presque à 100 %, je recommande de passer des tests psychométriques pour donner surtout un enlignement, une opinion, mais surtout d'amener un plan de développement pour les personnes. Et à l'autre page, ce que je vais pour conclure, les clés de succès pour éviter les pièges au niveau d'un plan de relève. Madame posait la question tout à l'heure, les erreurs qui se passent, c'est tout d'abord, les gens, il faut faire un plan, il faut faire une scène de réflexion auparavant sur l'ensemble des axes parce que les entrepreneurs, souvent, vont rester avec un souci intérieur et ils vont être biaisés puis ils risquent de freiner l'avancement d'un plan de match. Si ce n'est que l'inquiétude sur la valeur marchande, bon, il y a eu le COVID, j'ai eu un repli dans mes ventes, mon bénéfice a fléchi, fait que si je fais mon calcul de valeur, donc peut-être que je suis impacté. Non, il faut faire un plan parce qu'on va faire un gel, le modèle des transferts d'entreprises, c'est d'y aller progressivement. On va faire un gel successoral, on va resetter l'entreprise à zéro en vous transmettant la valeur dans vos poches avec les actions de gel successoral et là, on va intégrer progressivement les gens, mais vaut mieux avoir du bonheur à 80 % des profits qu'être malheureux puis avoir des inquiétudes avec 100 %. Donc, mes conseils en conclusion, bâtissez votre plan de relève, c'est important. Qu'est-ce que ça donne? C'est que ça donne, c'est d'avoir une vision ordonnée, de mettre des gens autour d'une table, de mobiliser les personnes et ce que je vous recommande surtout, c'est apporter un rythme dans la mise en place de votre plan de match. Donc, je vous souhaite de bâtir vos plans de relève et avoir beaucoup de succès dans vos belles entreprises familiales en affaires. Merci beaucoup, M. Dupont. On va passer, par contre, à notre prochain expert parce que le temps file et on reviendra à aller aux questions qui ont été posées dans la boîte chat un peu plus tard. Donc, il s'agit de M. Stéphane Bourgeois, directeur principal de transfert d'entreprise à la Banque nationale et je lui cède la parole. Merci, Audrey, Catherine, Éric, un plaisir. Difficile d'être après vous deux. Je vais essayer de faire un recap. J'ai plein de choses qui vont se croiser. Vous allez voir notre message. Il y a des messages qui se ressemblent. D'abord, rapidement, la Banque nationale, mais on a une équipe de transfert d'entreprise, donc on est six à se partager le Canada au complet, donc dont un spécialiste en agricole. Donc, on est quand même assez diversifié et on fait ça depuis 2007. Donc, l'équipe existe depuis 14 ans déjà. On a vu du transactionnel et notre rôle, c'est vous accompagner dans votre réflexion, dans votre projet. Donc, si on est au niveau dans le fond des choses, pourquoi s'occuper de la transition de l'entreprise? Pourquoi c'est si important? Bien, un, vous avez mis des années à bâtir votre projet d'affaires, 20, 25, 30, 35 ans. Il y a quelque chose qui est sûr, sûr, sûr qui va arriver. C'est inéluctable. Un jour, il est cessé de travailler. C'est certain. C'est pour ça qu'il faut commencer à préparer cette transition-là. Donc, il faut s'assurer qu'on a une bonne planification de la transition. C'est un petit peu de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Le manque de planification, ça veut dire, et ça équivaut pour vous, les entrepreneurs, à laisser de l'argent sur la table. C'est souvent ce qu'on va entendre. Est-ce que l'argent est le seul motif derrière une transaction? Il faut aussi déterminer cet élément-là. Donc, ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est du timing. Tantôt, Éric et Catherine ont parlé du calendrier de préparation. Le timing est important. Déterminer le bon moment pour réaliser notre transaction. Comment se préparer du point de vue du vendeur? C'est ce que je veux regarder avec vous. Mais dans un angle un petit peu différent de ce qu'on parle d'habitude, je vais tenter de vous amener dans la réflexion de l'acheteur. L'acheteur, lui, comment il voit les choses? Donc, votre objectif, c'est assurer la pérennité de l'entreprise. La vente, votre rêve, à moins que ce soit uniquement et purement financier. Sinon, la plupart des entrepreneurs, ce que vous désirez, c'est assurer une pérennité de cette entreprise-là. Maintenant, on va se mettre un langage, un vocabulaire, puis on va se mettre dans la peau d'un acheteur. Il y a des termes qu'on entend souvent que vous allez entendre souvent dans les prochains mois, les prochaines années. On parle souvent de management buyout. Donc, je veux qu'on clarifie management buyout. J'ai une équipe de gestion, j'ai des gens à l'interne qui ont de l'intérêt à acheter mon entreprise. On va parler de management buyout. On va parler souvent de leverage buyout. Donc, c'est un groupe, une entreprise de l'extérieur qui va avoir de l'intérêt à vous acquérir. Donc, je vais à un stratégique. On entend souvent ça aussi. Et bon, comme Éric et Catherine en ont parlé précédemment, on entend aussi beaucoup le transfert familial. Première question que je vous lancerais dans votre réflexion à avoir, c'est aujourd'hui, j'ai une évaluation de mon entreprise, j'ai trois types d'acheteurs potentiels. Parce que la question qui est le plus souvent posée, bien, deux questions qui sont souvent posées, c'est un, combien vaut mon entreprise? Après ça, mais es-tu capable de la financer? Puis, après ça, mais à qui je la vends, mon entreprise? La question que je vous lancerais, c'est, est-ce que vous croyez que la valeur de votre entreprise est la même pour les différents types d'acheteurs potentiels? La réponse, c'est non. Pourquoi? Je suis dans un familial. Reviens, reste encore en arrière, Audrey, s'il vous plaît. Pourquoi c'est pas la même valorisation? Parce que, un, quand on est dans un familial, dans un management buyout, les gens connaissent l'entreprise. On parle de risque. Éric parlait de facteur de risque tantôt, le risque, le facteur humain. Donc, bien connaître l'entreprise, bien connaître les gens, connaître la culture, la valeur de l'entreprise, ce sont des éléments clés dans cette transaction-là. Donc, je suis déjà dans l'organisation, je suis déjà dans l'entreprise. Mon risque d'affaires est moins important parce que je connais les rouages. Mon due diligence est plus facile à réaliser, et plus facile à faire parce que je connais tous les éléments de l'entreprise aujourd'hui. De matin, je décide que je me mets avec Éric et Catherine et je vais voir votre entreprise. On va vous faire une offre pour acheter votre entreprise à trois. Est-ce que mon prix d'achat serait le même que si vous vendez à vos employés ou à votre famille? Bien, probablement que non. Parce que moi, j'arrive à l'extérieur, il y a des facteurs de mon due diligence, il y a des facteurs de risque que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Je ne connais pas 100 % de votre organisation, de votre structure. Ça peut avoir un prix sur la valorisation finale. Je peux avoir également des gens qui arrivent de l'extérieur, qui vont venir vous faire une offre pour acheter votre entreprise, qui vont être prêts à payer beaucoup plus cher que la famille ou beaucoup plus cher que vos employés parce que c'est des joueurs stratégiques. C'est des joueurs qui ont un intérêt, ils vont probablement avoir des effets de levier à acheter votre entreprise, des perspectives de croissance, des perspectives de revente futur dans leur projet, dans leur projet d'affaires et eux auraient probablement de l'intérêt à faire l'acquisition de votre entreprise à un prix plus élevé. Donc, ayez conscience qu'il n'y a pas seulement qu'un seul prix pour votre entreprise. Il y a différents prix en fonction du risque encouru par chacun et des avantages futurs qu'ils vont encourir aussi. Et pour du côté du banquier qui est votre partenaire, mais la façon de financer le tout est différente également. Elle est différente du type d'acheteur. Quand on parle d'acheteur interne, je suis beaucoup plus ouvert à financer parce que je sais que mon risque lié à l'humain est relié à la connaissance de l'entreprise, mais il est limité parce que l'entreprise est bien connue déjà des gens. Donc, ayez ça en tête. Les aptitudes, je vais le passer rapidement parce qu'Éric et Catherine l'ont déjà bien couvert. On parlait d'expérience, de formation, de connaissance. On parlait de psychométrique. Éric en a parlé tantôt, c'est un must. Moi aussi, je suis d'accord, je suis à la même place. Ça prend absolument psychométrique. Puis le troisième élément dans la pérennité, ça, c'est dans vos tripes, c'est dans votre cœur que ça se passe, c'est quelles sont les valeurs de mon entreprise que je désire préserver. Et ça aussi, ça va influencer le type d'acheteur à qui vous allez vouloir présenter votre entreprise. Maintenant, la valorisation. on parle du timing. Est-ce que la valorisation est la même pour chaque entrepreneur? Non, on l'a expliqué tantôt. Élément important, comment je fais pour choisir à qui je vais vend mon entreprise? Mais d'abord, votre besoin à vous, vos besoins pour prendre votre retraite. si votre besoin est à 2 millions pour être capable de prendre votre retraite, j'ai une entreprise qui en vaut un aujourd'hui, mais j'ai un plan de match à travailler. J'ai quelque chose à mettre en place, c'est certain. Maintenant, comment je maximise cette valorisation-là? Le timing. Les règles de base. Vous voyez, je vous ai mis un petit tableau. si on décide à l'année 6 de vendre l'entreprise qui a commencé à avoir, à atteindre sa décroissance, nécessairement, je suis un achat d'un matin, mais le prix que je vais vous offrir, il va tenir compte du facteur décroissance. Et surtout, avant la pandémie, trop souvent, nos entrepreneurs décidaient de vendre au moment où on commençait à atteindre le facteur de décroissance. Notre courbe avait commencé à baisser et nécessairement, ça a un impact. Donc, c'est quand le meilleur timing pour décider à vendre, mais ce n'est pas 5. Parce que l'année 5, c'est l'eau pique, je suis à mon maximum, je viens de réaliser ce maximum-là, le temps que je prépare, que je mette en place tous mes éléments, ça va peut-être me prendre 6, 9, 12, 18, 24 mois, je vais être rendu à l'année 6 ou à l'année 7, peut-être en décroissance, il va être trop tard pour décider de vendre mon entreprise. Donc, c'est quand le meilleur timing pour commencer à y réfléchir et à le préparer, mais c'est avant l'année 5. Mon objectif, c'est prendre mon entreprise, la faire croître régulièrement puis l'amener au moment où je vais être prêt à vendre au maximum de valorisation. Et là, tous mes éléments préparatifs vont être en place. Je vais avoir préparé ma relève si c'est le temps de vendre aux enfants ou à mon management ou je vais avoir le temps de préparer tout mon plan stratégique pour intéresser un joueur externe à venir m'acquérir. Je vais être au maximum de valeur au moment où je vais être prêt à vendre. Ce que ça veut dire, c'est, bien, préparer votre image de marque. On n'en parle pas assez souvent, je trouve, dans la vente, mais si votre objectif, c'est de vendre à un joueur externe ou de maximiser votre valorisation, bien, mettez de la valeur sur votre branding. Votre branding, c'est important, travaillez-le. Mon image de marque RH, en termes d'employeur, mon image de marque marketing, en termes d'entreprises capables de générer, d'engranger des ventes et nécessairement des profits. Également, mon image de marque en tant que partenaire économique de ma société. Est-ce que je suis un bon partenaire social? Donc, travailler sur votre branding, ça donne de la valorisation, c'est important. Troisième élément, vendre au juste prix. Trop souvent, je vois des entreprises qui surévaluent la valorisation. Ce que ça veut dire, c'est que peut-être vous allez perdre des opportunités de vente. Vous allez perdre des bons acheteurs. Je crois que mon entreprise vaut 3 millions, vaut 4 millions. En réalité, au marché, elle en vaut peut-être un et demi, deux. Si on tient trop à son prix, sans avoir de gens qui nous entourent, qui viennent valider cette valorisation-là, bien, ça peut nous amener à des pertes d'opportunités. Je vois également des scénarios où on sous-évalue l'entreprise. Donc, je pense que ça vaut ça, mais probablement qu'au marché, elle vaut quelques millions de plus. Donc, on va perdre de l'équité personnelle. Le Dream Team, Éric en a parlé, Catherine en a parlé, on ne fait pas ça seul, une transaction. J'ai fait un exercice un moment donné avec un collègue dans le milieu, juste pour le fun. On a commencé à écrire le nombre d'intervenants qui pouvaient participer à une transaction. On était rendu à 33. Est-ce qu'on a besoin des 33 dans toutes les transactions? Non, pas nécessairement. Ça dépend du type de transaction. Pourquoi on va chercher des gens, un Dream Team? Pourquoi on se bâtit une équipe de choc qui va travailler avec nous? Parce qu'il n'y a personne qui possède toute la connaissance à la base. Aucun professionnel peut connaître tous les éléments de tous les aspects d'une transaction. C'est impossible. Donc, vous voyez, je vous ai énuméré une liste, une brève liste des différents intervenants, mais commencez rapidement à travailler avec eux. Incluz rapidement aussi dans ça le banquier. Trop souvent, le banquier, on l'amène trop tard. On va venir l'amener après qu'on ait proposé une lettre d'offre à notre vendeur. à notre vendeur et quand on revient voir le banquier pour bâtir le financement, le banquier vous dit « Ouais, mais là, faut-tu renégocier tel élément, tel élément, tel élément, tel élément? » Je vous le dis, on est mercredi, depuis ce matin, 8 heures, je suis sur une transaction et c'est exactement ça que je fais depuis 8 heures ce matin. Je renégocie des clauses du LOI parce que le LOI n'a pas pensé au banquier. Là, je suis obligé de dire « Mais, il va falloir que tu retournes voir ton vendeur renégocier ta clause de fonds de roulement, renégocier telle clause, renégocier telle clause parce que ça n'a pas été prévu avant. » Donc, l'introduction du banquier le plus rapidement possible dans le projet, c'est très important et ça, c'est notre rôle. L'équipe de transfert d'autoprières à la Banque nationale, c'est exactement ça qu'on fait. Donc, on vous inclut rapidement. À ça, je ne l'ai pas mis dans ma présentation, mais il y a quelque chose qui est très, très, très important, qui est fondamental, ça vous prend un chef d'orchestre. Est-ce que c'est vous le chef d'orchestre? Malheureusement, trop souvent, vous n'êtes pas le bon chef d'orchestre. Ça prend quelqu'un qui va être à l'extérieur, qui va être capable de coordonner vos différents professionnels, les différentes personnes de votre Dream Team pour s'assurer que votre projet avance constamment, que tout ça se passe aussi sans émotion. on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est une transaction, c'est vos tripes. Vous avez travaillé 30, 35 ans dans votre entreprise, vous allez arriver au moment de la vente, ce n'est pas le cartésier qui va primer. À moins, vraiment, je l'ai dit tantôt, à moins que les dollars, ce soit la seule et unique raison de votre transaction, mais ce n'est pas le cartésier qui prime. Au moment de la vente, ce qui prime, c'est les émotions. Parce que vous allez céder votre entreprise. Donc, si vous commencez plus tôt, vous allez vous préparer vous à cette transaction-là. Vous allez préparer également la relève à prendre place dans votre organisation. Vous allez vous sentir confortable. Puis ce moment, ce timing-là de transactionnel, ce que Catherine exprimait dans son grand cercle tantôt, les deux grandes courbes qui se croisent, mais les émotions vont être réduites si vous vous préparez à l'avance. Si vous attendez deux, trois, quatre mois, vous allez vivre tout d'un coup sur 150, 160 jours à cette transaction-là. Vous allez vivre des pics émotifs incroyables. Ça va être difficile pour vous. Ça va se passer dans les traits. Donc, je reviens sur mes trois éléments. Donc, choisir son acheteur potentiel. Il n'y a pas qu'un seul prix. Le timing, choisir le moment pour vendre son entreprise, arriver au bon moment pour maximiser sa valorisation et avoir une bonne équipe qui nous accompagne. Un dream team avec un chef d'orchestre. Parfait. Merci beaucoup pour votre intervention. J'ai une question qui est dirigée à vous. C'est de demander avec votre expérience dans les titres de choix de relève. Quelle serait la meilleure si je n'ai pas de la relève possible au niveau familial? La meilleure, ça dépend de vous. C'est plate la réponse que je vais vous dire, mais ça dépend de vous. Ça dépend de ce que vous recherchez. Si vous recherchez de maximiser la valeur, peut-être que ça va se passer à l'externe. Donc, c'est aller voir un compétiteur, c'est aller voir un joueur du marché, un fournisseur, un client. Donc, c'est peut-être là que ça va se passer. Si votre objectif, c'est ça. Mais pour des entrepreneurs, leur objectif, c'est la pérennité de l'entreprise. Ce qu'ils veulent, c'est que leur modèle d'affaires tel qu'il est aujourd'hui, s'ils ont en tête que l'acheteur potentiel va probablement changer l'entreprise, couper des postes, délocaliser les emplois pour les amener ailleurs dans sa région, mais pour des entrepreneurs, la clé, c'est assurer la pérennité de l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui. Bien, notre choix va probablement s'orienter vers l'interne, vers nos employés ou vers des gens du milieu qui ont de l'intérêt à faire des acquisitions. J'ajouterais peut-être un point. Le choix est vraiment très personnel. Si vous me le permettez, quand je mentionnais qu'il était important de faire le tour de portrait de l'entreprise, de diagnostic de l'entreprise avec ses défis et ses forces, je vais recommander d'identifier votre profil d'acheteur en lien avec votre projet d'entreprise, les forces à calibrer, mais en lien aussi avec ses défis futurs. donc le profilage, je préfère la bonne photo parce que quand vous allez arriver devant Stéphane, il va regarder votre management et il va regarder votre plan de match, votre plan, les compétences que vous avez en place si cette personne-là est complémentaire. Donc, encore une fois, je ramène au plan, au diagnostic, s'assurer d'avoir une adéquation entre le profil de vos personnes et puis ça arrive souvent que les enfants, il faut l'avouer, ça arrive que les enfants n'ont pas ce qu'il faut pour prendre les rênes. Oui, très souvent même. Ou ils ne l'ont pas aujourd'hui. Ils ne l'ont pas aujourd'hui. Catherine l'exprimait bien tantôt quand on disait préparer la relève, c'est ça, c'est former nos gens puis il est possible que la relève, qu'elle soit familiale ou à l'interne, mais qu'il n'y ait pas de président ou de DG ou de PDG de trouver aujourd'hui à travers les psychométriques, mais peut-être qu'en les formant, mais ces gens-là dans 5, 6, 7, 8, 10 ans ils vont être prêts. Il y a peut-être une période de transition à vivre pour l'entreprise. C'est possible, ça aussi. Bien, écoute, oui. Allez-y, après ça, je vais poser une dernière question parce que je pense qu'il… C'est un bon point, Stéphane, parce que tantôt tu parlais de vente d'entreprise, mais la plupart du temps et c'est certainement ton point de vue aussi de faire un transfert progressif avec un gel, faire des tranches puis de… C'est l'idéal. Pour un banquier, c'est l'idéal. Sortir le patrimoine à mesure, oui. Oui. J'ai une dernière question, peut-être qu'on en fera deux, tout dépendant. Comment je fais ou d'où je pars pour aller chercher de la relève, mais à l'extérieur, bon, de la famille ou même d'un employé-clé? C'est où je vais? Ça, le… Écoute, là, c'est la question à 100 $. Malheureusement, on a manqué le coup au Québec. Bien, il y a eu le CETEC qui est en place. Le CETEC a créé des banques. Il y a une bonne banque. Je vous dirais que le CETEC est présent. Les groupes comme les banques, Stéphane, a son réseau. Nous, on n'a pas de réseau. Nous, on a nos banques, mais on n'est pas fédérés. Je pense qu'au Québec, on a un objectif d'être fédérés, mais encore une fois, ce qu'on répond quand on a ces questions-là, c'est d'avoir un bon réseau et d'aller à travers le réseau. Écoutez, je souhaite qu'au Québec, on fédère mieux ça, mais il y a le CETEC présentement qui crée une banque provinciale. Je suis d'accord avec Éric. Le CETEC est un bon premier outil. Utilisez votre réseau d'affaires. Je vous dirais que le réseau d'affaires québécois est un petit réseau. Donc, tout le monde travaille avec tout le monde et rapidement, que ce soit les firmes comptables, les firmes d'avocats, les banquiers, on se parle régulièrement entre nous parce que de toute façon, on est dans un dream team toute la gang ensemble, dans une transaction, donc on se parle pour de multiples transactions et on a l'occasion de croiser des gens et quand on sait que quelqu'un cherche un repreneur, une relève potentielle, une personne même, bien là, à travers notre réseau, on va aller scruter tout le monde ensemble. Il y a les écoles entrepreneuriales. Il y a les écoles entrepreneuriales aussi qui ont certaines banques intéressantes. J'ai une dernière question. Je vais la diriger vers, en fait, c'est au niveau familial, donc vers Catherine. Dans la relève familiale, est-ce que vous avez commencé à travailler avec les nouvelles normes pour prendre avantage de l'expansion en capital pour le vendeur, ce qui n'était pas une option dans notre type de commerce avant? Exemple d'une vente de père en fils ou de père en fille. Je crois qu'il y a un projet de loi qui a été déposé dernière fois. C-208. C-208. Ça fait longtemps qu'on… Je vais laisser Catherine répondre, mais ça fait longtemps qu'on flamme ça. J'espère que le Parti libéral va se déceler, disposer, puis il va le mettre en marche. Bien, c'est ça. En fait, moi, j'allais passer la balle. C'est familial, mais on a un petit scaliste autour de l'écran. C'est un comptable, en fait. Écoute, ça fait… En tout cas, Catherine, tu sais, ça fait longtemps qu'on en parle, Stéphane. C'était beaucoup le frein au Québec de beaucoup d'entrepreneurs avant de passer à l'action. Là, on a une bonne nouvelle. Le provincial était… D'abord, le provincial le permet déjà, mais les conditions provinciales sont trop… sont désaxées par rapport au marché. Ils exigent que le transfert soit effectué à plus de 50 %. Nos entrepreneurs ne sont pas tous prêts. Et là, le fédéral, le provincial, le monde, il ne l'utilisait pas parce que le fédéral ne suivait pas. Là, ce qu'on entend dire, c'est que les ministres ne s'entendent pas tous. Le cabinet de M. Trudeau n'est pas encore tout en ligné. Donc, on espère que les grands mouvements puissent faire des pressions. Mais, écoutez, ça s'en vient. Je crois qu'en 2022, donc, c'est l'exonération de gains capital de 900 000 que vous pouvez faire maintenant avec vos enfants. Mais il y a des façons de le stationner pendant le transfert progressif. Il y a une façon de le parquer en attendant pour pouvoir profiter de quand ça va arriver. Effectivement, il y a des cabinets qui ont déjà commencé à travailler des transactions. Je suis sur deux actuellement où, autant au Québec qu'à l'extérieur du Québec, les gens ont commencé à positionner les clients pour préparer cette protection-là. C'est possible de commencer aujourd'hui. Je pense que, tu sais, ça va vraiment juste faciliter les choses. C'est vraiment un bloquant qu'on avait. Je n'ai pas vu de transferts familiaux qui n'ont pas eu lieu à cause de ça parce que je pense que quand les motivations sont là, on trouve les mécaniques pour faire le transfert familial. Mais honnêtement, ça va vraiment faciliter les choses et il n'y aura plus de blocage au niveau de ça. C'est sûr que, Catherine, mettons une quinquairie qui a une valeur d'un million et que le patrimoine n'est pas tout à fait encore en équilibre avec le plan de retraite. Ça peut avoir une zone plus sensible. C'est pour ça qu'il faut avoir une architecture qui stationne ces actions de gel-là. Tu fais le gel, tu stationnes en attendant avant le rachat. Mais j'ai bon espoir que ça soit passé en 2022. Très intéressant. Écoutez, le webinaire prend maintenant fin. Nos experts aujourd'hui nous ont éclairés sur plusieurs aspects qui touchent la relève. On comprend qu'avec l'accompagnement, le processus de passation d'entreprise devient plus intéressant, en tout cas, du moins plus facile. pour la pérennité de l'entreprise, on doit mieux inclure la relève. Puis, je remercie nos experts aujourd'hui en ordre de présentation. Catherine S. Beaucage de Familles en affaires, nous avons M. Éric Dufour de Raymond Chamott de Brent Thornton et finalement Stéphane Bourgeois de la Banque nationale. Merci beaucoup et je souhaite à tous une très belle après-midi. Merci. Bravo Stéphane. Merci Catherine. Merci Audrey. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.